Ok donc bonjour à tous et bienvenue je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Baldur Gate, il me semble que c'est le 22ème. Et donc nous étions arrivés ici, on avait subi une grosse attaque d'un mec qui voulait nous tuer. Il nous a tué deux personnes. Et qui... voilà. Ah d'accord, Jaira est morte aussi. Non, 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 non. Donc juste je... Je soigne nos héros, enfin notre... enfin... Je soigne Khalid. Et puis voilà. Il me semble que plus tard on aura un soin de... enfin un sort de résurrection. Mais... mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. Dans l'épisode précédent je l'avais bien aimé. Euh... L'épisode un peu troll. Tosh facile. Encore une fois, là je suis encore pour une journée de congé. Et tout à l'heure je pars. Donc je pourrai tourner qu'un épisode aujourd'hui. Ou je reviendrai... Euh... Bah non je reviendrai même pas ce soir maintenant. Euh... Donc je tournerai... Je tourne cet épisode là aujourd'hui. Je pourrai pas en tourner d'autres, je pense, aujourd'hui. Mais bon. Alors ça c'est très con. Oui bien sûr. Ok, que dalle là, que dalle là. Tout à fait, cette pièce est inutile. Hop, on est reparti. C'est fait. Bon. On va voir ce qu'il y a à l'étage. Ma femme a chauffé les oreilles. C'est fait. Ah oui, c'est un tripot ici. Un tripot, c'est un... Une salle de jeu si vous préférez. Euh... Voilà, il y a une table de crape. S'il y a... Je sais même pas si ça existait ces trucs là. Bah je sais pas si c'est du crape. Je crois qu'on peut jouer ici. On peut, on peut jouer euh... Un peu ce qu'on veut mais... On va tenter le coup. On va tenter ça tiens. Euh... Mais c'est bizarre hein. C'est pas ici. Je comprends bien où c'est la suite. Et vous avez beaucoup de chance hein. Je te remise par 20. Allez. Y'a pas de mini-jeu qui a été développé. Et vous avez beaucoup de chance avec Dame Timora. On est obligé de perdre. C'est sûr que c'est encore du troll ça. Ah les développeurs se sont bien amusés à troller. Ils se sont dit allez on va avoir un jeu super dur. Euh... Si jamais les mecs ils s'en sortent on va... On va les faire marrer avec du troll. Une fois arrivé à Baldur. Bon. Donc y'a un ici. La sirène rougissante. Ok d'accord. Donc c'est ici l'entrée du... Ah ouais j'y étais pas du tout. C'est bizarre sur la carte ils me disent bien que je suis... Ah non je ressors là. Je pensais que c'était par là qu'on était. Donc là on est sorti du truc. Ok. Magiquement on arrive là. Bah alors pourquoi tu viens nous voir. Euh... Oh comme j'aimerais que cette terrible crise de faire se termine. J'ai acheté un nouveau miroir l'autre jour. Et je vous jure que le cadre s'est effrité. Honnêtement j'ignore comment nous sommes censés survivre en tant que noble dans cet environnement. Ah 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 ah. Allez. On va se la jouer euh... Mokeur. Briser un miroir ça fait 7 ans de malheur. Plus 10 pour le métal. Ha ha. 10 de plus pour le... Pour du métal. Toutes ces 3 jours seront maudites pour des générations. Ha 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 ha. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Ah il se sent éclaté. Attendez. Euh... Est ce que par hasard faudrait pas retourner dans les égouts les plus proches ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que si je retourne par là, sur quoi je vais tomber ? Ok. Ici c'est propre, il n'y a pas de cadavre, je ne suis pas au bon endroit, mais merde ! Oh non, ce genre de labyrinthe, mais qu'est-ce que ça peut m'énerver ! Attendez, attendez, je vous la refais, je vous la refais. Je vais dire ce que vous en pensez. Une tâche facile. Alors, je rentre dans les égouts à ce niveau-là. Je ressors ici, je rentre dans des égouts ici, donc je rentre dedans et je ressors immédiatement et je serai atterri quelques mètres. Une tâche facile. Il n'y a pas moyen de me ressusciter mes gugus dans cette ville. C'est pas ça, mais c'est que Jaira, elle a des bombes fortes de soin en plus. Ça, c'est 7 soleils. C'est-il un temple quelque part dans cette rue de Juju de Ville ? Peut-être là. Peut-être là, on verra bien là. Si ça, c'est l'édifice où on peut ressusciter nos personnages. C'est l'édifice où on peut ressent. C'est l'édifice où on peut ressent. C'était l'ogre-mage. C'était l'ogre-mage. Oh putain, il y avait une chevalier à récupérer. Et il s'est barré ? Sortez-vous de cette ampère. Bon. Et ça, c'est une porte, je déconne pas. Bon. Sortez-moi. Saufez-moi, cher monsieur. Si vous... Bof. D'accord, ok. Oui, bien sûr. J'ai encore un travail pour vous. Cette fois, il s'agit d'un groupe à qui vous avez déjà eu affaire. Le trône de fer. Le duc Eltan en personne désire vous en parler. Si vous voulez bien me suivre, bien sûr. Suivez-moi, je vais vous y emmener à l'enceinte du poing. Enfin, mais le grand duc vous y attend. Duc Eltan, je suppose. Mes hommages à un bleu sujet, je suis le duc Eltan, commandeur du poing enflammé. D'accord, c'est Eltan et pas Eltan. Ok, d'accord. Je suis content que vous ayez accepté de venir. Je sais que cette rencontre peut sembler étrange, mais elle est nécessaire dans les circonstances actuelles. J'aimerais d'abord savoir quelle est votre implication dans l'organisation marchande appelée 30 de fer. D'après ce que l'on m'a dit, vous avez été une source d'ennui pour le trône de fer. Vous m'intéressez à cause de la haine manifeste qu'ils vous portent. Leurs récentes activités ont attiré mon attention et je me méfie des attentions du trône de fer. Je pense qu'il est trop facile de mettre les récentes attaques de convoi et la pénurie de fer sur le dos de Zen Tarim. Bien que tout l'accuse, il n'y a pas grand chose à y gagner. Contrairement au trône de fer, j'ai beaucoup de soucis en ce moment. Surtout avec les tensions entre notre cité et la nation anienne. Malheureusement, je ne peux pas agir contre le trône de fer tant que je n'ai pas la preuve de ses méfaits. Bien sûr, c'est là que vous intervenez. J'ai besoin d'un petit groupe d'espions pour pénétrer dans les quartiers généraux du trône de fer et trouver des preuves de son implication dans les attaques de convoi. Si vous faites cela pour moi, je vous paierai généreusement 2000 pièces d'or à partager entre vous. Quelle est votre réponse ? 2000 pièces d'or, nous sommes à vos ordres. Vous avez pris une sage décision, même si vous ne payez pas de toute façon. Il faut bien qu'on avance dans le jeu, connerre. C'est une mission difficile que je vous confie, mais je ne doute pas que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Revenez me voir lorsque vous estimerez avoir assez d'informations contre le trône de fer. Nous serons de retour le plus vite possible. Ok, il y a un passage ici. Il faut le voir. Il faut le voir quoi. Une tâche facile. This way, Godzilla. Over here. Une tâche facile. Une tâche facile. Il y a bien un endroit où je peux changer de map. Ok, pas de soucis, pas de problème, tout va bien. Ici, c'est une simple habitation. Ok, là on peut sortir. Bon, je vais juste aller voir si ça ne peut pas se faire ressusciter nos défunts. Une tâche facile. Combien de temps on est ? 19 minutes, j'ai le temps. On a le temps. C'est à l'heure d'être ça, mais alors est-ce qu'on peut y faire ressusciter nos morts ? Non, en fait ça a l'air d'être une orse. Et vous m'avez l'air vraiment, vous m'avez vraiment l'air de sortir tout droit des égouts. Que voulez-vous dire ? Rodeur d'égout, mioche, un petit tour à travers un donjon du citadin. Désolé, ça ne sert à rien que je vous montre. Il y a des entrées partout. Il suffit de repérer les grilles. La plupart donnent directement sur les égouts. Et il n'y a qu'à descendre, je vous dis, le donjon du citadin. D'accord, donc en fait ici on peut rentrer à mon avis par l'intermédiaire des égouts. Ok, on revient ici. Bon, bah non. Ah, quelqu'un veut encore nous parler. Et là, si vous essayez d'entrer dans le palais, pas de chance. Le public n'est pas admis. Les grands ducs ne laissent centrer personne sauf les circonstances exceptionnelles quand dans le cas d'un événement spécial. Ok. Bon. Et bah on va se la rejouer comme à l'ancienne. Ah, d'accord, ok. C'est bon à savoir ça. Ah oui, et puis je n'ai pas chuté l'XP de l'autre là. Il ne doit pas être niveau 6. De toute façon, on gagne pas mal d'expérience encore une fois. C'est fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, petit point stuff. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des trucs à identifier. Euh... Ouais. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Salut toi bon C'est fait Allons-y Quoi ? Allons-y Oh Ok, oui c'est bon Eh, oh Pourquoi je peux pas ramener Xan ? Et maintenant une tâche facile Je peux pas ramener Xan ? Oh non ! C'est quoi ce bug ? Une tâche facile Une tâche facile Oh c'est pas possible Et merde Bon Tiens, ça c'est pas identifié Le résultat ça donnait quoi ? J'ai pas vu D'accord, c'est un casque d'infra-vision Bon, ok Des gantelets Gantelets de compétences Ok Ok, c'est tout pour ici Ici Il y a des flèches ici Ce sont les flèches de feu Merci, je l'aurais deviné Ok Ici Il y a rien identifié Et ici C'est de l'autre Donc Ok Bon, pourquoi je peux pas ressusciter Xan ? Bon Bon Et bah mon choix va vite se faire Une tâche facile C'est pas où la sortie ? Une tâche facile Et bah je sais ce que je vais faire Alors Je vous explique Xanément je peux pas le ressusciter Pour une raison Que j'ignore Lui Il est claotique neutre En gros Pas bon Il a quoi ? Bon bah juste va falloir qu'on trouve un moyen de le vider Entre guillemets Euh Plus vite possible Euh Ouais ouais Non 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 Partez pas tout de suite Euh Faut qu'on rééquipe Faut qu'on rééquipe d'abord Jaira Tiens les gantlers Tiens les gantlers Qu'est-ce qu'ils font les gantlers déjà ? Donc on a un bonus d'attaque apparemment Parce que je suppose que le tac 0 ça doit être un bonus d'attaque Euh Ouais ok Euh Le vider J'ai aidé dans la contrebande Il paraît Fréquence Ok d'accord Donc euh Ouais donc c'est euh C'est des bonus d'attaque Et bah tant mieux Ouais mais est-ce que tu peux porter ça ? Tu peux porter ça ? Allez tiens cadeau Alors toi Hop Puis ça là Ça change rien tant pis Tu les porteras quand même Euh Euh Ah oui non euh Ouais Ok elle a plus de billes Ah si Bon Bon Voilà Elle est équipée Lui on va bien trouver un moyen de s'en débarrasser Bah allez hop Ah Ah Fait chier pour Gzan quand même Il avait des sorts super intéressants mais bon On se passera d'un magicien Tant pis Dommage c'était vachement utile Dommage c'était vachement utile Ou alors on garde celui là et on trouve un autre personnage Est-ce que lui il peut apprendre des sorts intéressants ? C'est fait Ouais il a les... Ouais il a les... On verra bien C'est fait Et je pense plutôt que ce que je vais faire c'est que je vais me débarrasser de lui Enfin débarrasser de l'autre magicien Et ce qu'on va aller faire c'est aller chercher euh... Tant pis la seconde voleuse et puis euh... le barde là Non c'est pas utile Ils sont pas utiles ces mecs là Euh... Sinon je crois que c'était là Qu'il y avait un... Ouais c'est ça c'est là C'est fait C'est ici qu'il y a peut être des gens à récupérer Ok Oui, monsieur, cap. Vous feriez bien de me la rapporter. Ok, d'accord. Chella, vous à travers les brumes de la dame, vous êtes des aventuriers fort courageux. Quelle incidence de la part de quelqu'un de si jeune, Chella ne perçoit pas les choses distinctement, mais vaguement à travers les brumes de Leïra. Leïra, qui est-ce ? Leïra, dame des brunes, mère des illusions, gardienne de la tempête. Bon, c'est bon, t'as d'autres l'ombre brune. Bon, on dit qu'elle est morte lors du temps de troubles tués par Siric, trahi par le masque. On dit qu'elle aimait le masque et qu'elle l'aime encore. On dit que les dieux sont mortels. On dit que les dieux naissent. On dit que les dieux peuvent vivre. On dit que les dieux sont des illusions que nous créons pour notre propre satisfaction. On dit que les dieux sont des illusions que nous créons pour notre peur de vivre, de mourir, de l'être. Si les dieux sont un masque, si les dieux sont une illusion, alors il est possible que Leïra soit le seul phare de la vérité. Dans notre panthéon de mensonges, jamais si les dieux existent réellement, nous omnisons... Bon, ok. Bon, ok. Putain, c'est encore du troll. J'y crois pas, c'est encore du troll. Plus ou moins. Plus ou moins. Ok, moi qui pensais prendre des personnages ici Bon Aïe, affaire classée Oui, bien sûr C'était pas là C'est là Une tâche facile Ah, c'est quoi ça ? Attendez, 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 c'est quoi ce truc là ? Eh, c'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bourre comme toi Ah, attendez, le conseil des ducs peut se prononcer sur la déclaration de la guerre d'Amne Les ducs sont trop conservateurs Ils sont trop bien là où ils sont Ils jouent juste un chat et la souris avec Amne Pour essayer de négocier de meilleures conditions Pour le commerce du fer La possibilité de guerre reste uniquement une suggestion Pas une éventualité vraiment présentement Ok, bon On va tenter ça Je ne sais pas Je ne sais pas Les potes ça a l'air d'être Non, c'est une barrage ça Bon Non Non Non, que dalle Il n'y a nulle part où on peut ressusciter nos... Oh Mentard et cul d'argent Ok Salut Bonne nouvelle pour vous, on vous reprend Allez, vas-y Et maintenant, que se passe-t-il ? C'est fait Ah, c'est parti, alors On n'a rien pour eux, c'est ça le pire quoi Oh la 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 Bon, euh, écoutez, je pense que je vais faire une coupure là Euh... Attends, on est à 42 minutes Euh... Attendez, il y a juste ça Non, ça, ça ne peut pas être porté... Elle non plus Génial ! Donc on a ça qui ne sert à rien Euh... Est-ce qu'on a une bezantine qui traîne quelque part ? Non... Bon, et ben, rebelote Faut vraiment que je trouve des endroits... Des choses à Baldur Gate Euh... Des endroits où on peut acheter des armes Où on peut ressusciter nos morts Où on peut... Euh... Je suis sûr qu'il y a tout ça en ville Mais que... Mais qu'en fait, simplement, je ne trouve pas quoi Et pareil, si on pouvait se fixer à un endroit où on pouvait déposer notre stuff euh... Allez, on va se faire attaquer entre deux, je suis sûr Les ennemis nous attaquent C'est l'homme Oh, c'était sûr, ça Bon, de toute façon là, c'est une voleuse donc on sait ce qu'il faut comme stuff Ouais, bon, déjà retourne au temple, allez, hop Espèce d'esclavagiste Je n'ai pas fermé l'oeil depuis bien longtemps Bon, allez, euh... J'espère qu'elle ne va pas bugger non plus au niveau de la... Oui, bien sûr Ok... Bon, on va voir ce qu'on peut reprendre Voilà, ici on peut se reposer sans problème Donc on y va Et on va voir ce qu'on peut leur prendre comme stuff Et on va voir ce qu'on peut faire Bon, eux ils sont très cons, c'est rien Oh bordel ! Oh la 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 Qu'ils repartent à perpètre dès qu'on leur demande quelque chose, c'est impossible Tiens, je vais me reprendre ça déjà Alors, pour elle On a la armure de coeur plus 1 mais c'est pas intéressant Bon bah elle est où la besantine plus 1 Je lui ai vendu une besantine plus 1, il n'y a pas Bon ok, pas de problème Voilà, besantine plus 1, hop, je veux ça Pour elle, pour lui, il voit la armure, je crois qu'il peut porter quelque chose d'assez intéressant La armure en code de maille Il semble qu'on lui avait vendu Non, bon, pas ça là Bon, elle, on va lui mettre un arc long D'accord, elle ne peut pas porter d'arc long Est-ce qu'elle a encore son arc court, Imoen ? Ouais, l'arc court plus 1 Voilà, parce que je crois que c'est moins puissant qu'un arc long Donc Imoen, arc long, normalement elle peut porter Ah non, elle ne peut pas Je pensais qu'elle pouvait avoir des arcs longs Imoen Bon Là, on t'aura un arc court Et tu vas rendre l'arc long à Imoen Enfin, l'arc court à Imoen Et en arme contendante Elle peut avoir une épée longue Ou une épée longue plus 1 Ok Et bien, on a un peu contendante Une épée à deux mains Mais je crois qu'on a une Bon 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 Sinon, attendez, non, lui il ne peut pas, mais lui il peut... Lui il peut utiliser ça, donc on va utiliser des gareaux pour lui. Alors, des gareaux, ah des carreaux, pardon. J'étais trop loin je crois. Carreau plus un, voilà. Bon, on va acheter ça. Non. Ok. Imoen, elle ne doit plus avoir vraiment de place, mais j'aimerais qu'on achète des flèches plus 2 si possible. Bon, on verra bien. Bon, on verra bien. Imoen, ouais, c'est bien ce que je disais. Euh... Oh, allez, il pourtra ça avec. Euh... Oh, bah attendez, je suis en train de réfléchir. Eh ben voilà, elle est humaine. Hop, classe jumelée. Match spécialisé. Allons-y. C'est bon. Lui il est humain mais il ne peut pas avoir de clèche jumelée. C'est normal. Non, ils disent que je peux la mettre en mage mais ils ne me proposent pas. Ou alors il faut que je lui enlève son armure parce qu'elle ne peut pas... On va voir, est-ce que c'était ça ? Non, on ne peut pas. Dommage. Bon. C'est un peu la misère au niveau des... Genre on a... Ok, on a une franque plus 1. Bah oui, ça c'est le stuff à Jaira en fait. Ok. Ok. Bah écoutez, de toute façon je regarde à ça, je regarde à comment optimiser les choses. Euh... Mais voilà, attendez, hop, juste ce que je veux c'est qu'Imoen soit le plus vite possible entre guillemets. Ok, voilà. C'est juste pour qu'on puisse avoir un maximum de flèches plus 2. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Allez, on se quitte là-dessus. Ah oui, puis il y a des flèches plus 1 aussi. Bon bah on va vider le stock de flèches plus 1 de toute façon. Voilà, comme ça on a des flèches plus 1 et des flèches plus 2. Euh... Ok. Ok, plus 2 et plus 1. Encore une fois les joueurs de la campagne, je suis désolé si vous entendez. C'est bestiole que l'Edouard mais... Elle m'énerve autant que vous. Bon... On approche... Non. On approche du... Du but entre guillemets. Bon allez. Bah écoutez, bah sur ce, bah j'espère que cette vidéo vous a... Excusez-moi, elle vous a plu. Euh... Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Euh... Désolé d'avoir été un petit peu long sur cet épisode. On a dépassé l'heure. Bah écoutez, bah sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. igmique.